Parmi les gens qui ont appris l'humilité auprès même du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils l'ont saisi, qu'ils l'ont parfaitement comprise et qu'ils l'ont appliquée au quotidien il y a le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salman le père. Et parmi les choses qui nous prouvent cela, il y a cette histoire. Dans le khilafat de Omar ibn al-Khattab, Salman al-Farisi, le califat de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Salman al-Farisi avait été mis en tant que gouverneur dans la ville de l'Al-Mada'in en Irak qui était à la base le siège des Perses. Et un jour, parmi tant d'autres, un homme étranger est rentré dans la ville. Et lui ne savait pas que Salman al-Farisi, c'était le gouverneur. Il ne savait même pas à quoi il ressemblait de base. Parce que Salman n'était pas quelqu'un qui était différent des autres, qui se différenciait des autres avec sa tenue vestimentaire. C'était quelqu'un de modeste, quelqu'un d'assette, quelqu'un qui avait délaissé le bas-monde. Un tel point que si tu le vois, si tu le voyais, tu n'aurais pas pensé que c'était le gouverneur des musulmans. Et cet homme étranger qui est rentré dans la ville, lorsqu'il a vu Salman, cet homme-là avait des bagages. Et lorsqu'il a vu Salman, il lui a dit « Tiens, prends mes bagages, porte mes bagages et suis-moi, rejoins-moi à ma maison. » Il a pensé que Salman était un porteur de bagages, un simple porteur d'affaires. Salman, tellement il était modeste, à ce moment-là, il ne lui a rien dit. Mais bien plus que cela, il a pris les affaires, il a pris ses bagages, il les a mis sur son dos, et il l'a suivi jusqu'à sa maison. Donc cet homme s'est rendu avec lui, et entre eux, il y a des bagages sur le tariq, Et donc, ils ont pris la route dans cette situation bien précise, et des gens sur la route arrêtaient Salman et lui passaient le salam à chaque fois. Ils disaient « Salam alaika, ô toi le gouverneur ! » « Salam alaika, ô toi le gouverneur ! » L'homme étranger, lorsqu'il a vu cela, immédiatement, il a compris que celui qui portait ses affaires, c'était le gouverneur de la ville ! Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a demandé pardon, il lui a présenté ses excuses directement. Et il lui a dit « Salman, ô toi le gouverneur ! » Salman, lui qui était très humble, l'a regardé à ce moment-là, et lui a souri. Il lui a fait un sourire, et il lui a dit « Il n'y a rien, mon frère ! » « Il n'y a rien, mon frère ! » C'est-à-dire, tranquille, il n'y a pas de mal ! L'homme était encore gêné, il lui a dit « Mais laisse-moi quand même porter des bagages maintenant à ta place ! » Salman, il lui a dit « Non, par Allah, je vais continuer à porter tes affaires, tes bagages, jusqu'à les ramener chez toi ! » Et donc l'homme, il s'est tué par respect pour Salman, et il a marché avec lui, il a continué le chemin avec lui, en étant très gêné, il était pris par la honte, par les regrets, à cause de ce qu'il venait de demander au gouverneur de la ville. Ensuite, Salman, lorsqu'il est arrivé, il a déposé les affaires, il a regardé cet homme étranger, il lui a souri, et il lui a dit « Il n'y a rien de grave, oh mon frère ! » Tellement il était modeste ! S'il y avait d'autres gouverneurs à ce moment-là à la place de Salman, il est fort probable qu'ils auraient emprisonné cet homme-là étranger pour cet acte. Le prophète, Salman, nous a dit dans une de ces paroles rapportées par l'imam Ahmed, « Celui qui s'abaisse pour Allah d'un degré, Allah l'élève d'un degré, jusqu'à ce qu'il l'élève au plus haut degré qui est « Il yin » au paradis.